Voici une question sans réponse préformulée. Le rectangle AJHD est composé de 5 carrés comme sur la figure ci-dessous. Question. Si la longueur du segment BC est 16, quel est l'air du triangle ombré BJE? Si ce côté-là mesure 16, c'est que les côtés de ce carré-là mesurent également 16. Donc, GF plus FE mesure 32 et par conséquent les côtés de ce carré-là mesurent 32. Cette largeur du grand rectangle vaut donc 32 plus 16, c'est-à-dire 48, et par conséquent les côtés de ces deux carrés-là mesurent la moitié de 48, c'est-à-dire 24. Pour trouver l'air du triangle BEJ, nous allons calculer l'air du grand rectangle et en soustraire l'air de ce triangle bleu et l'air de ce triangle vert et l'air de ce triangle rouge. Donc, pour calculer l'air du triangle ombré, nous calculons l'air du grand rectangle moins les aires de ces trois triangles rectangles bleu, vert et rouge. L'air du rectangle se calcule bien sûr par longueur fois largeur. L'air d'un triangle se calcule par basse fois hauteur divisé par 2. Ainsi, nous obtenons cette différence. 48 divisé par 2, ça fait 24. 32 divisé par 2, ça fait 16. Et 56 divisé par 2, ça donne 28. Ne reste donc plus que la différence de ces quatre produits, c'est-à-dire cette différence-là, qui donne finalement 960. Donc, la réponse finale à la question posée, c'est 960. Les crosses seront donc 560. La réponse finale à la question, c'est 1060. 2. 3. 8. 10. 10. 12. 11. 11. 12.